bien bonjour comme tous les vendredis on fait un petit listing des noms de domaines qui ont été libérés dans la semaine domaine disponible et donc ça ça peut être fait par simple copie d'écran par contre pour l'actualité j'ai toujours un peu de mal à rester dans les dans la limite de twitter donc voilà en cinq minutes un petit test pour voir si ça intéresse tout le monde ce qui s'est passé dans la semaine donc on n'a pas eu une semaine très chargée il n'y a pas eu comme la semaine dernière des ventes à 20 mille euros comme on a eu le cas avec mercato et live football.fr mais il y a eu quand même quelques belles ventes j'ai juste parlé d'une seule vente c'est masculin.fr parce qu'on l'attendait vraiment masculin.fr qui a été récupéré par udot et l'enchère a terminé à 1580 euros alors pourquoi c'est intéressant parce qu'il y a 13 ans en 2007 ça a été la plus grande vente d'un nom de domaine en français le.com masculin.com avait terminé à 150 mille euros et c'est un cas intéressant parce que c'était en fait ce qui se fait ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait de temps en temps dans la vente d'un nom de domaine c'est un prétexte pour faire une grande opération de communication et là ça avait bien réussi parce que les 150 mille euros les médias libération le monde le figaro etc tout le monde avait parlé même à l'international super opération de com parce que l'acheteur c'était un magazine qui s'appelait imprévisible il a changé de nom donc le rebranding vers masculin est pas mal et le fait que ça a été vendu aussi cher ça a permis d'en parler donc masculin.com il a trouvé son compte le vendeur qu'on salue était un le titulaire du plus beau portefeuille de nom de domaine en français et il avait des noms incroyables comme jeux.com tourisme.com sexe.com enfin tous les jolis mots génériques et on imagine que si un nom comme ça était vendu 150 mille euros ça donnait une valeur en tout cas potentiel théorique exceptionnel à son portefeuille donc c'était une bonne occasion pour lui de communiquer et ce prix lui convenait également et le troisième larron c'était Cédo qui à l'époque alors moi j'aime bien Cédo c'est une bonne plateforme aujourd'hui ce sont plus vraiment les leaders mais à l'époque il y avait une équipe francophone vraiment du tonnerre avec je pense que le secteur du domaining francophone est né grâce à Cédo grâce à Rémi Sauc notamment ça intéressera pas tout le monde mais donc ce garçon avait permis de d'orchestrer peut-être cette opération de communication et Cédo il trouvait aussi son compte parce qu'on pouvait y aller et acheter des noms de domaine aujourd'hui on se rend compte que le vrai prix c'est 1000 euros et il y a 13 ans les 150 mille euros étaient un petit peu exagérés mais tout le monde y a cru et ça s'est fait quand même assez souvent ce genre d'opération de communication où on fait un record et que ce record ça vous fait une opération de communication exceptionnelle quand on voit le prix d'une pub dans le monde à 100 mille euros là vous avez tout le monde qui parle de vous donc c'était c'était bien joué autre vente assez intéressante c'est aux Etats-Unis et là je vais essayer d'être bref parce que peut-être que ça n'intéresse que moi mais vous avez un des derniers mythes aux Etats-Unis qui est le Castillo Network en gros les américains depuis toujours explique que les noms de domaines ont une valeur exceptionnelle et tout le monde se bat dans des enchères avec des commissaires priseurs il y a vraiment toute une mise en scène tout un storytelling que nous on ne sait pas faire en France et de toute façon personne ne croit à ça pas mal de spéculations pas mal de gens qui se font avoir à toutes les époques sauf que c'est difficile de raconter les mêmes histoires les mêmes salades pendant si longtemps et un à un les mythes s'effondrent donc il y a eu beaucoup de rachat Godadi a racheté beaucoup de portefeuilles donc il y a les domaines ne l'exige plus vraiment et un des derniers c'était justement Castillo Network car je sais pas si je peux partager mon écran je connais pas zoom là j'essaye pour la première fois hop on va partager et je pense que c'est bon bon je suis pas sûr mais en tout cas si c'est le cas on visite on voit le sans francisco.com donc appartient à ce réseau donc c'était une histoire formidable les géodomaines valent une fortune cette entreprise qui avait san francisco los angeles qui a toujours tous ses noms la denver.com philadelphia etc proposer des services de publicité ciblé enfin toute une histoire autour de ça en fait ça sans doute pas autant de valeur que que ce qu'on voulait en en tout cas ce que l'histoire telle qu'elle voulait être racontée par par les grands domaines urs et aujourd'hui ils vendent tout ils ont arrêté les sites et là vous pouvez acheter dans un package tous ces noms de domaine et si la vente a lieu je pense que ce sera un prix assez modeste comme comme ça a été le cas pour les derniers portefeuilles et l'histoire du domaining elle commence à battre de l'aile parce qu'il reste plus que deux gros domaineurs et je veux pas critiquer les gens parce que ils ont bien réussi c'est formidable mais quand vous sentez que le numéro 1 c'est un ancien vendeur d'aspirateurs il s'appelle on l'appelle domain king c'est rick schwartz et sans exagérer à côté de lui je peux vous montrer c'est trump c'est un prix nobel de prix nobel de physique alors j'ai tapé rick trump rick schwartz donc en cas je pourrais en parler très longtemps mais rick schwartz qui est là et bien c'est quelqu'un qui est très fort dans le storytelling dans les histoires mais il a montré à plein d'époques il raconte absolument n'importe quoi qu'il a un talent très limité mais finalement la force du marketing fait qu'il est encore en place et il y a des gens qui le trouvent source d'inspiration mais je pourrais vous démontrer par a plus b qui voilà que son business model et bidon d'ailleurs il s'est mis en semi retraite quand on est le numéro 1 du secteur c'est pas très bon et l'autre acteur il n'en reste plus que deux en fait mike man je vais vous mettre mais c'est pareil mike man c'est alors il a je crois 600 000 noms etc mais on sait certainement un gentil garçon mais c'est beaucoup beaucoup d'histoires et beaucoup de petits mensonges pour inciter les gens à acheter ces domaines mais bon il a seo.fr qui est un superbe nom qui met toujours en avant et derrière il a pris énormément de risques sur un portefeuille d'un intérêt très limité en espérant qu'il trouverait des pigeons qui achèterait ces domaines mais ça se passe pas comme ça donc tout est en train de s'effondrer en tout cas le mythe Castello Network on voit bien que ça marche pas trop s'ils vendent tout d'un coup puis les deux qui restent les deux en poste ont plutôt du mal donc voilà sur l'analyse de la semaine merci et puis voilà si vous me dites dans les vidéos ça peut intéresser puis la prochaine fois voilà chaque semaine je ferai une petite balade comme ça sur sur l'actu de la semaine pas forcément doméning si il se passe quelque chose chez les registraurs à l'ICAN dans les aspects techniques juridiques un matou m'intéresse donc voilà merci 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 C'est parti.